Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment mettre en mouvement des éléments dans Canva. Donc si c'est juste un aperçu de ce qu'il est possible de faire, on va voir ensemble comment réaliser cela. Je vous montre une deuxième fois, on voit que les pommes se déplacent, le texte se déplace, on fait apparaître des éléments et tout cela on peut le réaliser facilement avec Canva. Regardons ensemble comment réaliser tout cela. Tout d'abord vous pouvez aller sur Canva et vous allez arriver sur l'interface générale. Donc c'est l'interface où vous allez devoir choisir quel type de document créer. Dans mon cas j'ai choisi de créer une vidéo. Il y a plusieurs formats de vidéos, mais moi par simplicité j'ai choisi une vidéo horizontale, donc une vidéo adaptée par exemple pour Youtube, à vous de voir. Et donc ici en cliquant sur vidéo, je suis arrivé sur ma vidéo qui était vierge. On va le faire ensemble, j'appuie sur vidéo et j'arrive donc sur ma vidéo qui est vierge. Imaginons que vous ne voyez pas les secondes ici, vous pouvez appuyer tout en bas à droite sur cette icône qui vous permet d'avoir un aperçu différent. Regardez si je reclique sur l'icône, hop, on a les secondes. Donc ici nous avons bien les secondes, nous avons donc l'aperçu de notre vidéo qui actuellement est vide et nous avons ici l'interface de notre document. Et à gauche nous avons tout un tas de design, donc de modèles que l'on va pouvoir utiliser. Nous avons tout un tas d'éléments présents dans la bibliothèque d'éléments de Canva. Nous avons la possibilité d'importer des images depuis notre ordinateur. Et tout à gauche nous avons la section application où on retrouve tout un tas d'outils intéressants qui peuvent nous aider. Maintenant que l'on est prêt pour commencer, je vais aller à gauche dans éléments et je vais ajouter un élément. Par exemple je vais aller dans illustration et je vais choisir une illustration que je vais décider de déplacer. Faites attention que certaines illustrations ont une couronne et donc sont uniquement accessibles avec Canva Pro. Mais ici pour l'exemple je vais prendre seulement des éléments où Canva Pro n'est pas nécessaire. Et donc je vais rechercher par exemple une banane pour ne pas prendre deux fois une pomme. Hop ! Et je vais choisir une banane par exemple. Allez celle-ci. Allez je vais prendre ça et je l'ajoute ici comme ceci. Donc j'ai ajouté un élément. Et moi qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais cliqué sur cet élément et j'avais été dans animer. Et donc là vous pouvez animer l'élément. Donc soit toute la page, soit l'élément. Et si j'anime l'élément, on a tout un tas d'options. Et moi j'avais choisi pop et seulement à l'entrée. Donc à l'entrée c'est, si on regarde par rapport à ces 5 secondes, c'est au début des 5 secondes. Alors qu'à la sortie, c'est à la fin des 5 secondes. Donc vous pouvez aussi choisir les deux. Donc tant au début qu'à la fin. Et vous pouvez aussi, si vous avez Canva Pro, modifier la vitesse. Donc ici moi je vais prendre mon élément. Je vais l'agrandir un peu. Je vais le placer comme ceci. Et je vais choisir de mettre ceci à l'entrée. Et en plus de cela, je vais décider d'ajouter du texte. Donc j'appuie avec la touche T de mon clavier. Et j'ai donc du texte qui s'est ajouté. Je vais le mettre en petit. Je vais l'agrandir légèrement. Et je vais ajouter peut-être Hello. Je vais le placer tout à gauche car je préfère. Quand même un petit peu plus grand. Ce sont vraiment trop petits. Allez, comme ceci. Et là je peux choisir notamment la police d'écriture. Allez, je vais choisir du Milk Mango. Ici je peux déplacer mon texte comme je veux. Je peux modifier la taille, la couleur. Allez, la couleur, on va prendre peut-être. Donc ici je vais peut-être choisir une couleur plutôt jaune. Allez, je vais choisir ou noir. Allez, noir c'est bon. Donc ici nous avons notre texte. Et mon texte, je peux ajouter une animation. Donc là je clique sur Animer. Et je vais animer ici avec une animation spécifique à l'écriture. Par exemple, ma chaîne à écrire c'est souvent sympathique. Après il y en a tout à fait plein d'autres qui existent. Moi je vais choisir. Allez, moi j'aime bien ma chaîne à écrire. A vous de voir. Donc maintenant regardons ce qu'on a fait ensemble. Ici, si je fais l'aperçu, nous avons notre image à droite de la banane qui apparaît d'un coup. Et nous avons à gauche, Hello qui est au format machine à écrire. 5 secondes c'est de trop. Donc je vais mettre seulement par exemple 1 seconde.8. Maintenant que j'ai cela, je vais dupliquer ma page. CTRL D pour dupliquer la page. Et je vais choisir de rétrécir ici ma banane. Par exemple, je vais vraiment la mettre plus petite. Par exemple, comme ceci. Et je vais agrandir mon Hello. Par exemple, comme ça. Je pourrais même mettre ma banane comme ceci. Et donc là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Moi je vais décider de faire une transition entre les deux pages. Avec ici l'option transition. Hop. Et je vais choisir combiner. Et donc là c'est très intéressant car on va voir. Avec la transition combinée. Hop. Vous pouvez voir l'effet sympa. Hop. Je remercie petit. Donc je vous montre. Comme ceci. Hello. Et voilà. Et donc si on regarde ici ce que j'avais fait avant. J'avais tout d'abord fait apparaître ma pomme. Dans la deuxième séquence, j'avais fait apparaître du texte avec la machine à écrire. Ensuite, ben ici, il y a la transition combinée qui est vraiment très sympa. Et ensuite on peut voir qu'il y a la petite personne qui va apparaître. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais vous montrer ça sur une nouvelle page. Je vais par exemple décider d'ajouter. Donc si je vais allonger ici comme ceci, on verra mieux. Et je vais ajouter, par exemple, cette fois-ci un petit garçon. Ou une deuxième banane. Par exemple celle-ci. Je vais aller dans position calque pour la mettre tout devant. Hop. Donc nous avons ici notre personnage. Mais moi, qu'est-ce que je veux faire ? J'ai envie que ce personnage ne soit pas présent pendant ces 5,4 secondes. Mais seulement peut-être à la fin. Alors je vais appuyer sur les 3 petits points. Afficher la durée. Et là, je vais pouvoir afficher la durée ici. Par exemple, je vais choisir seulement ceci. Et je peux faire la même chose aussi avec d'autres éléments si je le souhaite. Imaginons, j'ajoute encore une banane. Je la mets là. Je peux appuyer sur les 3 petits points de la banane. Et afficher la durée ou masquer la durée. Ici, elle est présente. Et je pourrais mettre cette banane à ce moment-là. Et cela n'empêche pas que notre élément puisse avoir une animation. Par exemple, ici, on va faire zoom. Ici, je vais faire comme animation. Je vais choisir succession. Et donc, regardons ensemble le résultat. Nous avons notre banane et notre elo. Et ensuite, dans la deuxième partie, nous avons les différentes bananes qui vont apparaître avec un effet différent. Et voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous voulez en apprendre davantage sur Canva et sur le montage vidéo, n'hésitez pas à regarder une des vidéos qui vont s'afficher à l'écran. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !